bonjour à tous voilà ce que nous avons révélé depuis une semaine et ce qui est quand même incroyable quand on suit le la mentalité des nègres dominés d'aujourd'hui c'est qu'ils sont incapables eux mêmes d'aller vérifier l'information les les moins de 25 ans africains noirs qui ont reçu cette information ils sont 80% à être être à les vérifier et vérifier c'est simple regardez tac google l'isias partners on clique dessus on arrive sur le site du cabinet on va dans équipe voilà là ici vous avez le fondateur monsieur jean-pierre mignard vous avez jean-emmanuel blard et vous avez des des avocats sociaux cabinet et là vous avez notre maurice camto bien vous noterez qu'ici il ya douze avocats d'accord ils sont douze d'accord on va cliquer sur celui qui nous intéresse celui là maurice camto on arrive sur sa page consultant maurice camto est agrégé de droits publics ancien ministre délégué à la justice au cameroun membre de la société française et oui membre de la société française de droit international déjà ici vous avez un premier indicateur il est membre de la société française de droit international ensuite ce qui n'est pas un crime mais on continue langue française vous avez sa tête et activité dominante voilà activité dominante est ce qu'on a besoin de vous expliquer ce que ça veut dire c'est pas grave on continue contention internationale voilà ça ce sont ses activités dominantes on va dessus contention internationale ici nous avons d'ailleurs maurice camto lui-même le dit qu'il est intervenu au niger au cameroun nigéria donc ça c'était le conflit contre abdabakassi il est intervenu au bénin il était intervenu en libye ça il le dit pas ça voyez il le dit pas il est intervenu en libye au tchad voyez sur son cv maurice camto point or il ne met pas tchad et libye mais il ne met pas encore regardez cours pénale internationale voilà cours pénale internationale il ne met pas ceci sur son cv cours pénale internationale de la haie affaires côte d'ivoire versus laurent bagbaud charles blé goudet et simone bagbaud mais regardez la suite ici plus bas vous avez les avocats référents ça veut dire quoi ça veut dire que sur les 12 avocats du cabinet d'accord et bien vous avez ici les six qui ont participé à ces affaires là voyez dont la côte d'ivoire et qui était derrière cette espèce de meurtre parce qu'on a quand même tué des milliers de noirs c'était nicolas sarkozy et ouattara voilà vous comprenez c'est simple et voyez là c'est pas fétiche de guerre qui le dit alors quel a été le rôle de ce cabinet et bien monsieur jean-pierre mignard lui là il le dit qu'est ce qu'ils ont fait ils ont saisi regardez c'est marqué là la saisine de la cour pénale internationale pour la république de côte d'ivoire et sur mandat du président ouattara voyez c'est là voilà donc quand vous n'êtes pas capable d'accord de faire ça d'aller vous c'est à dire en fait de vérifier vous même ce qu'on vous dit bah je suis désolé ne vous attendez pas demain à ce que l'afrique se lève quand on n'est pas capable d'aller vérifier une information quand on se contente d'écouter des débats des débats des débats mais mais pour voir à la fin ouais moi je trouve que fétiche non non laissez foutez moi la paix on vous apporte des informations si vous êtes si vous êtes utile pour l'afrique vous irez vérifier ces informations si vous êtes inutile pour l'afrique vous vous contenterez de brailler comme un comme un idiot en fait c'est à dire de dire je suis un tel je suis un tel on vous demande de ne suivre personne de vérifier les informations voilà ça a duré trois minutes et j'espère que ça vous a permis d'être moins idiot